La Yamaha R1M, c'est la sportive ultime depuis 17 ans. C'est Valentino Rossi avec ses 9 titres de champion du monde, dont 4 sur Yamaha, qui a réglé et mis au point cette nouvelle R1M. Le moteur, c'est le 4 cylindres de 998 cm3. En version libre, il affiche un rapport poids-puissance phénoménal, 200 chevaux pour 200 kg. Sur cette R1M, seulement 3% des pièces de l'ancienne version ont été conservées. L'éclairage à LED donne l'illusion d'une moto sans phare pour ressembler à la MotoGP. Le tableau de bord digital n'a rien à envier à celui d'une moto de course. 7 kg ont été gagnés avec un cadre, un bras oscillant et un réservoir en aluminium, des jantes en magnésium, un carénage en carbone et un pot d'échappement en titane. Pour vous, dans Automoto, aujourd'hui, on a la chance d'essayer cette Yamaha, la M, c'est-à-dire la machine d'entraînement de Valentino Rossi. Alors, elle a un calage moteur particulier, ce qui lui donne un bruit vraiment fantastique. Une machine qui est très vive sur les changements d'angle. C'est un vélo. Elle est très étroite en plus, au niveau du réservoir et de la selle. C'est bien qu'on bouge très facilement sur cette moto. Il y a une assistance électronique énorme, anti-wheeling, anti-pâtonnage. Et puis aussi, il y a une centrale qui permet de délivrer la puissance selon l'angle de la moto. On peut penser qu'on a un pilote de grand prix. Le compteur de la RAM se bloque à 299 km heure. Mais Philippe a atteint la vitesse de 312 km heure. Incroyable, cette moto. J'adore. Et une petite surprise pour vous dans votre moto, après avoir essayé la R1M, la Yamaha numéro 94 de mon ami Christophe Guyot, le team manager. Christophe, un petit millemètre départ arrêté ? Quand tu veux. Elle est bien celle-là, vas-y, tu vas la prendre, moi je vais prendre celle-là. D'accord ? Tu l'as toute l'année. Oui, on y va. Ok. Pour ce défi sur millemètre, Philippe pilote la moto championne du monde d'endurance qui a fini deuxième au dernier bol d'or. Christophe, lui, chevauche la R1M de série. Qui va remporter ce millemètre départ arrêté ? Pour l'instant, c'est la version libre qui développe 200 chevaux. Mais cette année, ce devrait être la version de série qui proposera aussi 200 chevaux. C'est sympa quand même de battre son pote avec sa moto. C'est énorme, non ? On voit qu'il y a 20 chevaux d'écart, elle a un peu plus d'allonge. Et il n'y a pas de mystère. Au départ, c'est un peu plus difficile avec la M parce que j'avais choisi le mode plus brutal pour essayer de partir vite. Mais il aurait fallu la s'agir. Elle est vraiment très, très efficace sur circuit, cette R1M. Grâce à ses suspensions gérées électroniquement, la version standard est pas mal non plus. Il faut que sur route, ça reste un bel objet parce que c'est sur circuit que vous allez pouvoir réellement l'exploiter. Sous-titrage Société Radio-Canada